Ce texte désormais à adopter, ils sont nombreux à appeler à l'apaisement car ce débat suscitait de vives tensions de la société. Cela dit, les opposants ont quand même appelé à se mobiliser jusqu'à vendredi au moins. La manif pour tous avec à tour un point d'orgue demain, un cortège funèbre est prévu pour symboliser, je cite, un enterrement de la démocratie. Et du côté de la communauté homosexuelle, soulagement, on va en parler avec Jérémy Coquereau, le co-président de la LGBT d'Indre-et-Loire. Bonsoir, bonsoir, et merci d'être sur notre plateau. Alors je disais, soulagement, est-ce que c'est vraiment votre sentiment ce soir ? Bien sûr, c'est un gros moment d'émotion, de joie et aussi de démocratie avec ce vote massif pour l'égalité. Ça met fin à des, on l'a dit, des vives tensions de la société. Il y a eu une augmentation des actes homophobes, vous l'avez ressenti, vous avez ressensé plus d'actes homophobes ces derniers mois. Il y a davantage de témoignages, en tout cas, SOS Homophobie en a fait part il y a peu. Au sein du centre LGBT, nous on a une fréquentation qui a fortement augmenté, avec près du double de personnes qui viennent nous voir. C'était davantage une atmosphère un peu délétère et lourde qui était ressentie par les gens. Est-ce que c'est pas justement le fait de parler de tout ça qui les a aussi fait venir peut-être de façon plus importante qu'avant ? Bien sûr, et puis tous ces jeunes aussi qui pouvaient être en questionnement, au moment de ce débat, se retrouvent au cœur aussi des débats familiaux et sociétaux qu'ont eu lieu. Ça pose davantage de questions et ça nous fait, ça les faisait aussi beaucoup sentir mal à l'aise. Quand on parle d'augmentation des actes homophobes, de quoi s'agit-il en Touraine, où on n'a pas connu les débordements qu'il y avait dans les autres villes ? On n'a pas connu les débordements qu'il y a eu dans les autres villes, il n'y a pas eu d'actes physiques qui ont été posés, des actes verbaux quotidiens malheureusement, ce qu'on appelle l'homophobie ordinaire, avec la peur de se tenir main dans la main dans la rue, la peur de se dire lesbienne, gay, bi ou trans. C'était surtout ces difficultés-là et cette peur qui a émergé, qu'on ne connaissait plus finalement. Est-ce que vous avez trouvé le débat sur le mariage pour tous et sur la GPA, la PMA, à l'honneur de la France ? Ou est-ce que vous avez été un peu scandalisé par les propos que vous avez pu entendre ? Il y a malheureusement eu beaucoup de propos indignes, de propos de haine, Frégine Bargeau qui a pu appeler au sang, les manifestants qui vont enterrer la démocratie demain alors que ça a été fait dans une totale transparence démocratique, au travers du travail des deux assemblées, il y a eu plus de 100 heures de débat, 6 mois de débat en totalité. C'était un référendum. Est-ce qu'il y a un recours devant le Conseil constitutionnel qui a été déposé ? Ça vous inquiète ? On pourrait revenir finalement sur ce droit que vous venez d'obtenir ? Vous avez créé d'application pour qu'en sorti ? D'après la garde des Sceaux, non. D'après le président du Conseil constitutionnel, non plus. Donc on est plutôt confiant. On espère pouvoir se marier très prochainement. Justement, vous en connaissez des homosexuels qui vont se marier en Touraine ou pas ? Il y a des envies qui vont émerger. Moi-même, j'espère pouvoir me marier bientôt. Effectivement, ça va libérer beaucoup de gens, je pense, et pouvoir vivre enfin son couple et ses familles sereinement. Dernier mot très rapidement, c'est dans ce contexte particulier que va se dérouler la Gay Pride cette année. Ça sera le 25 mai à Tours. Oui, et on marchera sous le mot d'ordre. Le mariage n'est qu'un début, car il y a encore énormément de revendications à faire entendre. La lutte contre l'homophobie en particulier, il y a encore beaucoup de travail, que ce soit dans les lycées, les collèges. Et le droit des trans aussi, qu'on n'a pas abordé, mais qui est très important aujourd'hui. Merci beaucoup Jérémy Coco d'être venu sur notre plateau.